Les combats, on ne les mène pas à quelques jours d'une élection, on les mène à chaque souffrance qui se signale. Or, Nicolas Sarkozy a été le déserteur de la cause des Harkis, comme Jacques Chirac l'a été, comme François Mitterrand l'a été, parce qu'ils s'en foutent. Et là, il y a quelques voix à glaner, alors on vient d'un coup laisser croire qu'on épouse une cause qu'en définitive on a pendant des années méprisé. C'est moche, parce que derrière ce racolage, il y a l'âme des morts, voyez-vous, de ces morts dont tous les pieds noirs se souviennent. Vous parlez beaucoup des Harkis, mais le 5 juillet au rang, le 26 mars, on ne peut pas l'oublier, je pense. Mais il ne faut rien oublier, c'est bien évident. Il ne faut rien oublier, on n'oublie rien. Le gros problème des Harkis, plus particulièrement, c'est que depuis 40 ans, ils ont été représentés par des présidents, soi-disant représentants d'associations, mais qui n'ont fait que de l'alimentaire. La reconnaissance aurait dû être demandée depuis 4 décennies, depuis un moment. Ce n'est pas maintenant qu'on devrait demander. Mais ça a servi à des fins politiques, les politiciens étaient contents d'avoir chacun, tous les 5 ans, enfin les 7 ans à l'époque. Les Harkis ont des fins politiques pour les voix. Or que tous ces présidents d'associations, moi je leur en veux, pour une chose. Un, ils n'ont fait que de l'alimentaire. Deux, ils se permettent d'évaluer et d'estimer une vie, alors que personne ne peut estimer. Une vie n'a pas de prix. Et ils se sont permis, ils se sont servis, car 70%, 80% des Harkis étaient illettrés. Ils se sont servis des Harkis pour leurs besoins personnels. Non pas pour régler le problème Harkis, mais pour des fins personnels. Pour s'acheter des belles voitures, pour rénover leur maison et venir faire le caïd devant leurs compatriotes. Qui eux, depuis 1962, sont dans le marasme, la précarité et qui ont porté des armes en plus. Moi j'en veux plus à la deuxième génération. L'après 19 mars a été une date sanguinaire pour les pieds noirs et les Harkis. 10 000 pieds noirs massacrés, 50 000 Harkis massacrés. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 30 000 soldats français qui ont été donnés leur vie là-bas. Et ils se permettent de faire des colloques, de recevoir tous ces poseurs de bombes, ces assassins. Ce qui s'est passé à Marseille, il y a eu le docteur Nîmes, voilà, Evian. Donc nous on a marqué le coup à Evian. Et je crois que ça a fait du bruit. Ce que je pense, la venue de Sarkozy aujourd'hui. Ce qui est révoltant aussi, c'est que pourquoi il ne fait pas la reconnaissance aux Invalides. Pourquoi Evian arrive aux Altes, chez nous, dans le camp. Alors qu'il n'a jamais vu de camp. Je suis sûr qu'il n'a jamais été dans des camps. Suite aux événements des Viens, malgré qu'on était 3 ou 5, très peu, ça fait du bruit.